Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour un nouveau dog news assez important puisque l'on vient d'apprendre il y a quelques heures que l'équipe de tournage de The Last of Us par HBO va bientôt déménager. Ils vont quitter la région de Calgary et Edmonton dans lesquelles ils ont déjà commencé à tourner pas mal de scènes et qu'ils ont reproduit les décors assez réalistes de Boston en ruines pour se diriger dans la région de Canmore toujours dans le comté d'Alberta pour reproduire à l'identique la ville de Jackson dans The Last of Us partie 2. C'est donc le 29 octobre dernier que le conseil municipal de la ville de Canmore donc en Alberta a autorisé le tournage de nouvelles scènes pour la série The Last of Us et on apprend sur le site officiel de la ville qu'Anmore est sur le point de se métamorphoser de ressembler beaucoup plus à un Jackson du Wyoming en version post-apocalyptique. Les habitants ont donc été prévenus qu'il va y avoir le tournage de la série et qu'il va y avoir donc quelques petites perturbations puisque du 1er novembre donc il y a deux jours jusqu'au 16 novembre jusqu'à la moitié du mois la ville va être aménagée en lieu de tournage pour le montage des décors et à partir du 15 novembre jusqu'au 21 novembre il y aura une fermeture de certaines routes sans doute pour laisser place au tournage. Un casting a d'ores et déjà été mis en place sur le site de la ville pour pouvoir trouver des figurants ainsi que des animaux avec des chevaux et des animaux de la ferme pour pouvoir créer une reproduction bien vivante de la ville de Jackson. Et quelques heures seulement après nous avons eu la fuite des premiers concept art donc les concept art pour rappel c'est l'objectif à atteindre pour pouvoir reproduire des décors plus réels que jamais donc on peut voir déjà que cela semble vraiment très très proche à ce que nous avons dans The Last of Us partie 2. Dans les prochaines heures nous allons sans doute avoir les premières fuites des décors puisque forcément ils sont en train de monter les décors en plein air ce ne sont pas dans des studios donc forcément comme avec les décors de Boston nous allons sans doute avoir des fuites mais quand on voit les concept art cela s'annonce ultra fidèle à l'ambiance de The Last of Us partie 2. Mais du coup qu'est-ce que cela signifie puisqu'on le rappelle cette première saison de la série The Last of Us va compter 10 épisodes et elle devrait se concentrer sur le premier jeu The Last of Us avec l'histoire de Joel et Ellie. Cela indique donc qu'il y aura sans doute peut-être des flashbacks ou peut-être qu'au cours de cette fin de saison on en sera déjà au début de The Last of Us partie 2. C'est assez flou pour le moment mais en tout cas une chose est certaine il y aura bel et bien la ville de Jackson dans la série et on a vraiment hâte de découvrir ces décors. On rappelle également que Naughty Dog et HBO ont d'ores et déjà confirmé que dans cette série The Last of Us ils vont s'autoriser à prendre quelques petites libertés et proposer des scènes inédites que l'on n'a jamais vues dans les jeux. Alors peut-être que l'on va avoir un peu une série en effet miroir où on aura d'un côté les aventures de Joel et Ellie et d'un autre côté on découvrira un peu la ville à Jackson avec Tommy que l'on n'a pas découvert dans le premier opus. Quoi qu'il arrive il y a plein de possibilités et ça fait vraiment plaisir, ça nous hype un peu plus. Hier on a vu les premières images du Cordyceps qui sont là encore très impressionnantes et on a vraiment hâte d'en savoir plus. Voilà pour ce Dog News Express n'hésitez pas à mettre un petit like, un partage de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et nous on se dit à très vite sur Naughty Dog Mag et croyez-moi que l'actualité risque d'être assez mouvementée au cours du mois de novembre.